Bonjour à tous, c'est Sandra pour Alaloupe Cuisine. Aujourd'hui je vous montre comment préparer un plat irrésistible en quelques étapes. Un pavé de saumon laqué au gingembre. Un véritable délice. Pour la liste des ingrédients pour 4 personnes, il nous faudra 4 pavés de saumon, du miel, de la sauce soja, salée bien évidemment, de l'huile d'olive et du gingembre frais. Vous avez vu, il n'y a pas besoin de grand chose pour avoir une explosion de saveur dans la bouche. Allez, c'est parti pour la recette. On va commencer par préparer la marinade. J'épluche le gingembre et je le râpe finement directement dans le plat. J'ajoute les 2 cuillères à soupe de miel. J'ajoute la sauce soja salée, l'huile d'olive et je mélange bien jusqu'à avoir une consistance homogène. C'est super beau, j'adore la texture de la sauce. Lorsque la sauce est prête, je m'attaque au saumon. Je retire la peau, je mets du couteau si c'est un petit peu résistant. Lorsque le saumon est paré, je le mets dans le plat et je l'enrobe de marinade. Voilà, j'en mets partout. Ça sent super bon. Le gingembre, je trouve que ça apporte une vraie touche exotique au plat. Il ne faut pas grand chose pour que ça sorte un petit peu du commun. Et lorsque c'est prêt, on va le filmer et on va le mettre au frais au minimum 1h. Au bout d'une heure, je prépare mon pavé pour la cuisson. C'était un midi, j'étais toute seule à la maison. Donc j'ai juste pris un pavé de saumon, j'ai rajouté un petit peu de sauce. Et les autres, je les laisse mariner dans le plat jusqu'au repas du soir. Je les ai retournés pour qu'ils s'imbibent correctement des deux côtés. Je refilme et je les laisse au frais. Et c'est parti pour une cuisson à 180 degrés pendant 12 à 15 minutes. A la sortie du four, le saumon paraît super bien cuit. Je l'arrose avec le restant de sauce directement dans le plat. Et ensuite, je le verse tout ça dans mon assiette. J'accompagne ce magnifique pavé de saumon d'un petit peu de riz blanc. Et c'est parti pour une dégustation. Il se coupe super bien, il est cuit à la perfection. L'avantage de cette recette, c'est qu'elle est rapide à faire. Et que ça ne sent pas le poisson dans toute la maison, puisque la cuisson se passe au four. Vraiment, c'est une recette à faire et à refaire. Et pourquoi pas au moment des fêtes. C'est quelque chose de rapide à préparer et qui sort vraiment de l'ordinaire. Je vous invite à tester cette recette, vous ne serez pas déçus. Je vous souhaite un excellent appétit. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette sur Alaloupe Cuisine. A bientôt, bye !